Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui c'est le 26 août et je voudrais continuer de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus né d'en haut. Et pour m'aider dans ces méditations sur le disciple du Christ, je suis en train de méditer depuis assez longtemps dans Philippiens chapitre 1 verset 8 verset 11. Donc c'est la prière que Paul a faite depuis sa prison à Rome. Cette lettre de la prison est aussi connue comme la lettre de la joie. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et ça c'est le verset 11, rempli du fruit de justice. Je voudrais à partir d'aujourd'hui, donc le 26 août 2024, de méditer sur vous, sur l'importance de la justice de Dieu. Ici en fait le texte, le terme utilisé pour justice va être utilisé à peu près 90 fois dans le Nouveau Testament. C'est un mot extrêmement important et notamment dans les écrits de Paul, comme nous allons le voir. Mais aujourd'hui, je voudrais voir avec vous quelques textes du Nouveau Testament, notamment de l'Évangile de Matthieu, qui vont nous aider en fait à comprendre ce que c'est que cette justice ici. Et dans la prière de Paul, il prie pour que leur amour augmente de plus en plus, qu'il ait un discernement. Cet amour va augmenter en connaissance et en discernement. Du coup, ils vont avoir un discernement des choses les meilleures, ils vont être purs et irréprochables pour le jeu du Christ et ils seront remplis du fruit de la justice de Dieu. Donc la première question que nous devions nous poser, c'est qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu ? Je vais vous donner ce que nous dit, en fait, le dictionnaire de la langue grecque. Donc au sens large, c'est un état de celui qui est tel qu'il doit être. Très intéressant. Donc c'est l'état de quelqu'un qui est dans une position où il devait être avant. C'est une position de droiture, c'est une condition acceptable par Dieu. Ça c'est très important pour comprendre ce que c'est que la justice de Dieu. La justice ici, c'est donc cette condition éternelle que tous devraient atteindre pour être acceptable par Dieu. C'est la doctrine concernant la manière dont l'homme peut atteindre un état approuvé par Dieu. Un état acceptable, une condition acceptable par Dieu, un état approuvé par Dieu. C'est l'intégrité, c'est la vertu, c'est la pureté de vie, c'est la droiture, c'est la justesse de pensée, c'est la justesse de sentiments et c'est la justesse d'action. Donc tout ce qui est juste, tout ce qui est divin et juste, c'est en fait la justice de Dieu. Lisons maintenant quelques textes dans l'évangile de Matthieu et je voudrais pendant ces méditations d'essayer de parcourir une grosse partie de ces versets où le mot « justice » apparaît. Ce mot qui veut dire « droiture », une façon correcte de marcher, de penser, de vivre. Dans Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est selon la justice. » Et Jean ne lui résista plus. Si vous connaissez le texte biblique, Matthieu 3 nous parle du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Jean ici, c'est Jean-Baptiste. Donc quand Jean-Baptiste voit venir Jésus se faire baptiser avec d'autres personnes, il hésite un peu parce que c'est quand même le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus dit « Il faut, il est convenable que la justice de Dieu soit accomplie. » Très intéressant, n'est-ce pas ? C'est le début du ministère de Jésus. Et qu'est-ce qui est convenable, qu'est-ce qui est juste pour Dieu en ce que concerne son Messie ? C'est qu'il soit baptisé dans le jour-là. C'est qu'il soit baptisé de court pour accomplir cette justice. Peut-être, nous n'avons toujours pas compris ce que ça veut dire vraiment pour Jésus d'être baptisé comme les autres. Car nous, notre baptême et le baptême de Jésus, ce n'est pas la même chose. Mais Jésus est en train de dire à Jean, même s'il ne comprend pas, qu'il faut laisser agir la justice de Dieu. Il est juste, il est correct qu'il le fasse, que Jésus soit baptisé par Jean. Il a beaucoup de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Mais faisons confiance au Seigneur que c'est toujours ce qui est le meilleur. C'est lui qui sait ce que nous fassions. Quand il nous montre quelque chose à faire, et surtout parce que c'est quelque chose basé, en fait, sur sa volonté éternelle. Donc, laissons faire. C'est ce que Jésus dit à Jean. Tu ne comprends pas, mais faites ce que tu dois faire. Parce que cela est selon la justice de mon Père. Matthieu, chapitre 5 et verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Faim et soif de cette justice. Faim et soif de cette façon correcte, bonne, de penser et d'agir. Cette condition selon Dieu. Donc, quand nous sommes dans cette condition selon Dieu, quand nous avons faim et soif de cette justice, Dieu va nous remplir de sa justice. Ils seront rassasiés de la justice de Dieu. Dans Romains, chapitre 6, Paul va mettre dans des côtés très différents, très éloignés. La justice de Dieu est le résultat de notre péché. D'ailleurs, le mot « hamartia » qui est utilisé par Paul dans Romains, chapitre 6, veut dire « rater la cible ». Or, moi, je suis persuadé, je pense vraiment que rater la cible, c'est rater la cible de la justice de Dieu. Car dans Romains, chapitre 6, et dans tous les livres d'Épître Romains, Paul est en train de parler justement de cette œuvre magnifique du Christ qu'il appelle la justification par la foi. C'est-à-dire que le Christ nous met sur la bonne route. C'est que nous atteignons cette condition nécessaire pour être approuvés par Dieu. Mon dernier texte d'aujourd'hui sur la justice de Dieu, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » Ce texte est étonnant parce que Jésus n'est pas en train de dire « si votre justice ne surpasse pas celle des prostituées, celle des grands pécheurs, des assassins, non, c'est celle des religieux. » Ah! La justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice de la religion. Car la justice de la religion est basée sur l'œuvre de l'homme alors que la justice de Dieu est basée sur la croix et sur l'œuvre du Christ au nom entier. L'œuvre au nom entier, pardon. L'œuvre de la mort, l'œuvre de l'ensevelissement, l'œuvre de la résurrection, l'œuvre de l'ascension, l'œuvre de la glorification. Le Seigneur a tout accompli et il nous montre maintenant son chemin de justice. Que Dieu vous bénisse.